Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, en fait il s'agit d'un vlog donc je sais que c'est pas comme ça qu'on est censé commencer un vlog, mais c'est pas grave si vous me suivez depuis un moment vous savez que, enfin je crois que j'ai jamais fait de vlog, enfin j'en fais jamais, pas souvent, jamais mais aujourd'hui c'est un peu particulier, j'avais vraiment envie de partager les deux jours suivants avec vous car j'ai eu la chance, l'honneur, le privilège en fait, même carrément, d'être invitée par Dior Beauté à Paris pour deux petits jours donc en fait j'ai été invitée surtout pour le dîner de rentrée de la marque demain soir, donc avec les équipes Dior, trois autres blogueuses avec moi donc ça va être très sympa, donc aujourd'hui on est à mardi 22 août, donc je voulais vous faire l'intro aujourd'hui pour vous expliquer le programme donc je pars demain, donc mercredi 23 août si je me trompe pas, à 11h, donc de Toulouse, hein, j'habite à Toulouse, c'est elles qui savent pas donc je pars à Paris, arrivé de là, le programme de l'après-midi est le suivant, je vais me rendre au Galerie Lafayette Haussmann pour rencontrer des make-up artistes de chez Dior, bah qui vont me parler un peu des produits, sûrement me donner des conseils, etc. par rapport à mes yeux, mon type de bouvain, je sais pas, peut-être me maquiller un peu donc ça va être très sympa, j'ai vraiment hâte de rencontrer ces experts qui partagent leur connaissance et leur savoir-faire avec moi même si je suis blogueuse, youtubeuse beauté, je suis pas du tout une professionnelle, donc du coup je suis toujours très contente d'avoir des astuces, des conseils ensuite je vais me rendre à l'hôtel, donc je suis à l'hôtel de Cerce à Paris, donc c'est un très très bel hôtel vous connaissez ce que j'ai vu, mais vous allez sûrement le voir plus tard dans le vlog, j'ai vraiment trop trop hâte de vous montrer donc après je vais aller laver en fin d'après-midi, et le soir, nous dînons au restaurant de cet hôtel, donc c'est très pratique moi qui connais pas du tout Paris, ça m'invite trop de déplacements, avec les équipes de Dior, et donc 3 autres blogueuses qui sont avec moi donc je suis super contente, j'ai hâte de les rencontrer, et après le jeudi, je rentre, j'ai l'avion à 13h pour rentrer à Toulouse donc voilà, ça va être un petit aller-retour express, j'espère vraiment que ce vlog va vous plaire, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous filmer un peu par-ci par-là, je pense, je vais pas trop parler en fait, je vais surtout essayer de vous montrer voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. On va commencer par ma valise, parce que quand je suis partie à Lisbonne, vous avez été trop nombreuses à me demander sur les réseaux de vous montrer, faire ma valise et tout, et j'ai pas eu le temps, donc là, je pars une nuit seulement, et je vais prendre un bagage cabine déjà j'ai dit le mot bagage cabine, donc laissez-moi vous dire que pour les produits, c'est compliqué, je vais vous montrer quelques astuces ensemble, c'est parti ! Donc au niveau de la valise, j'ai acheté celle-ci, donc c'est une toute petite valise cabine chez Action, pour seulement 12€, donc ensuite au niveau des 2-3 astuces que je veux vous donner premièrement, pour tout ce qui est sous-vêtements, moi je mets toujours dans une pochette comme ça surtout si, comme moi, vous prenez une valise cabine, si vous l'ouvrez et tout, bah vous avez pas vos sous-vêtements voilà, tout le monde les voit pas, donc je les mets dans une pochette, je pense que je vais les mettre dans la dans la poche qui se trouve ici, comme ça, ça sera caché, ça encombre pas le reste également, je prends toujours quand je voyage ou quand je me déplace un sac en rab assez grand donc là, c'est un cabin en toile de chez Bouhou donc un sac qui vraiment se plie, qui vraiment prend pas de place, tout simplement parce que si vous rentrez plus chargé, que vous n'êtes arrivé et qu'il y a plus de place dans votre valise vous avez toujours la solution d'avoir un sac en plus, ou par exemple moi le sac à main que je vais prendre est assez petit, du coup si vraiment j'ai pas de place, je prendrais, je mettrais le petit qui se plie assez bien aussi dans la valise et je pourrais prendre le grand cabas, donc c'est plutôt pas mal je prends la caméra en mode vlog, ça y est donc au niveau des produits, c'est là qu'on est dans le nerf de la guerre, donc je vous dirai si j'ai fait ce qu'il faut si c'est passé ou pas, mon copain m'a ramené cette petite pochette, donc dedans vous avez la trousse normalement qui est obligatoire pour mettre les produits liquides etc, vous savez il faut une trousse transparente comme ça, vous avez aussi des flacons que j'ai pas tous utilisés pour remplir les produits et ce qui est bien c'est qu'elle se détache, donc comme ça vous pouvez la détacher et la passer au contrôle en fait sans forcément ouvrir votre valise, donc c'est ce que je vais faire, donc j'ai essayé de prendre les plus petits formats possibles, dans l'indispensable donc j'ai pris ce démaquillant pour les yeux une eau micellaire Aven en mini une petite laque, elle nette parce que moi j'ai quand même besoin de, enfin je me coiffe toujours avec un peu de laque dans ce petit pot comme ça qui était livré avec le kit, j'ai mis du spray pour les cheveux capillaires, un petit dentifrice je sais plus où je l'avais eu mais c'est toujours pas mal pour le parfum j'ai pris aussi un échantillon donc celui-ci c'est Petite Chérie de Claudie Pierlot, mon anti-cerne, là du coup je l'ai pris comme ça, le Double Wear d'Estée Lauder pour le fond de teint je l'ai mis là dedans c'est aussi le Double Wear d'Estée Lauder, donc ça c'est un petit pot que j'avais déjà et je l'ai scotché au cas où et j'ai mis ma crème hydratante dans un autre pot qui était livré avec le kit donc c'est hyper pratique, voilà donc tout ça normalement ça va dans cette pochette et j'espère vraiment que ça va passer demain et pour que ce soit encore plus pratique je la rangerai dans la petite poche de devant comme ça j'aurai juste à la sortir au moment du contrôle, pour le reste rien d'exceptionnel, dans cette pochette j'ai mis tous mes pinceaux, donc c'est une pochette Zoéva, c'est vraiment pratique parce que les mettre comme ça la dernière fois c'est ce que j'ai fait au Portugal et je les ai abîmées et ça c'est la petite trousse de toilette que je prends donc c'est une de Victoria's Secret je veux vraiment prendre quelque chose de petit, je veux pas charger ma valise et au cas où j'achète des choses etc si je veux ramener des choses, voilà donc là j'ai mis toutes mes affaires de toilettes et maquillage des cotons, des mouchoirs, une brosse à dents comme ça qui se plie, mes bijoux dans une petite pochette comme ça aussi pour pas qu'ils s'en mêlent donc il me reste encore quelques trucs, un mètre de dernière minute des odorants et tout dont je me servirai demain matin mais voilà pour la valise et pour la valise, c'est bon Musique 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 Là elle m'applique dessus c'est un peu Musique Ah oui merci Oui c'est bien Ouais Mais je m'attendais à me chanter Oui Non c'est bien ouais J'aime beaucoup ouais c'est très joli Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Hello ! Donc je viens d'arriver dans la chambre d'hôtel du coup l'hôtel de Cerse à Paris. Je viens à peine d'arriver. Je vais vous montrer la chambre. Là juste avant vous l'avez vu j'étais au galerie Lafayette Haussmann sur le stand de Dior pour me faire maquiller d'ailleurs. Merci beaucoup à Héloïse qui m'a maquillée, qui m'a fait découvrir les produits. Elle était top. J'ai appris plein de trucs. Franchement j'ai découvert plein de choses. C'était vraiment super cool. Voilà je vais vous faire une petite visite de la chambre qui est plus grande que mon appart je pense. Bon plus grande que mon appart je sais pas. Alors là c'est l'entrée donc là il y a la porte. On a un petit salon entre guillemets. En face on a le coin bureau. Donc ça c'est super bien si on reste plusieurs jours quoi. Là j'ai pas pris mon ordi mais il y a une tablette. Ils ont tout prévu. machine à café. La vue vers l'extérieur. Donc on va sortir tout de suite. Je suis au 7ème étage. Alors j'ai le vertige mais ça va la terrasse est assez large. Donc c'est parfait. Elle est hyper agréable. Il fait hyper chaud à Paris aujourd'hui. Ça me dépayse pas trop de touze. Et regardez la vue. Elle est magnifique. C'est magnifique. Donc la terrasse ça se prolonge jusque là-bas. Je prends sur moi là pour le côté vertige. On y va. Je regarde pas en bas. Et il y a une deuxième terrasse là. J'adore les chaises comme ça. faire forger avec la table qui est un peu plus récente. Voilà. Toujours avec la super vue. Donc c'est plutôt sympa. C'est même très très sympa. Donc du coup je rentre. Je vais fermer parce que il y a la clé. Ensuite voilà là vous avez la petite vue du petit salon. J'ai pas du tout rien défait ma valise encore. Donc là vous avez des portes et la chambre. J'adore le style de la chambre. Je trouve ça hyper original. la déco. C'est assez moderne. Il y a vraiment un mélange de style entre le moderne et un style un peu plus classique. Le lit est très grand. S'il y a un petit cadeau de Dior, on l'ouvrira après. La salle de bain qui est énorme et qui résonne. Donc voilà. Elle est très très belle. J'adore ce style de salle de bain. La baignoire. Je sais pas si je vais prendre un bain. On va voir peut-être ce soir. Double vasque. Chasseur d'appart. Bonjour. Les produits. J'ai bien fait de pas prendre de gel douche, shampoing et tout parce que je me doutais qu'il y en aurait à l'hôtel. Et là une douche. Oh c'est trop mignon. Regardez. Ah elle est hyper grande. Voilà. Les toilettes juste là. Donc voilà pour la suite à l'hôtel de Cerce. Super canon. Je me suis mise à l'aise. On va ouvrir ensemble du coup. Vraiment. Juste pour le vlog. Elle m'a dit qu'il va falloir que je mette ma valise en soute. Donc je pense que ça va être une bonne surprise. Petit mot. C'est adorable. Alors nous avons un petit pochon. Je pense que je vais tout sortir et vous montrer peut-être. Je sais pas. On a la crème Hydra Life Sorbet. Le Sorbet Water Essence. Je crois qu'il y a des produits que j'ai testés dans l'eau. Un vernis. Alors elle avait peur que je l'aie parce que j'en ai pas mal. Aventure. Non je l'ai pas. Je sais pas. On va regarder la couleur. C'est un corail magnifique. Alors j'ai un corail de chez Dior mais il est beaucoup plus rose. Je le mets très souvent. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Je vous dirais ça. Il est trop beau. En plus pour l'été. C'est parfait. Triple volume. Ah c'est une base sérum de mascara. Ah je crois que c'est celui qu'elle m'a mis tout à l'heure. Ouais c'est ça. C'est une base et c'est aussi un soin pour la pousse des cils. Le soin des cils etc. C'est hyper bien. Elle me l'a mis tout à l'heure avec le mascara après. Et comme j'ai déjà le mascara pump and volume. Le Dior Show est trop bien du coup. Ça fait un super duo. Et le parfum j'adore. Enjoy. Donc voilà pour ce qu'il y avait dans la petite boîte. Surprise. Je suis trop contente. Oh I'm not a writer. Ok. Je suis trop contente. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, je suis prête à partir pour le repas du soir Du coup je vais retrouver les équipes de Dior et les 3 autres blogueuses qui m'accompagnent J'ai hâte de les connaître également Donc c'est parti Musique 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 Voilà c'est terminé pour aujourd'hui, la soirée est finie Il y a un petit peu tard, je vais aller me coucher du coup, je suis super fatiguée Et voilà et demain je rentre déjà à Toulouse, je vous filmerai un petit peu le retour, le petit déj etc Donc voilà c'était une super soirée, franchement je suis trop contente J'ai rencontré des gens formidables de chez Dior, on a vraiment parlé de plein de trucs Et ils se sont vraiment intéressés aux blogueuses, à ce qu'on faisait etc Donc je trouvais ça vraiment super Donc voilà si vous passez par là je vous fais coucou, c'était vraiment top Merci beaucoup Roselyne, franchement c'était hyper bien cette soirée Donc voilà je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain Musique 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 Et bonjour, j'espère que vous allez bien Bon je suis prête, en tout cas préparée, bon je vais aller prendre le petit déj J'ai trop hâte, j'attends le petit déj dans les autres Et apparemment celui-là il est pas mal, donc ouais j'ai fait en plus Là je vais vous montrer tout ça Il manque les trouches de toilettes, ça va être compliqué de tout faire rentrer avec la grosse boîte Vous voyez ce que je vous ai montré, le grand sac, c'est ça que je vais prendre aujourd'hui Le grand sac en toile Voilà, qui me permet de mettre plus de trucs et de décharger la valise Ça va être utile D'ailleurs je vous ai pas dit, mais tout est passé en bagage cabine avec les produits comme j'avais fait et tout J'étais hyper contente Là je pense que je vais me mettre en soute parce qu'il y a beaucoup de crème, le parfum et tout Et la pochette plastique que j'ai pas c'est grande Mais à l'allée c'est passé nickel Bon du coup aujourd'hui c'est un peu moins glamour Voilà le look Confort pour prendre l'avion À l'allée tu sais que tu vas voir les gens et tout Mais quand tu rentres là tu vas voir personne Donc c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Sous-titres par Jérémy Diaz Tout est finalement rentré dans la valise Donc voilà, dans un petit quart d'heure Je vais prendre le taxi pour aller à l'aéroport Et retour à Toulouse Alléluia Merci d'être venu me chercher Merci d'être venu me chercher Elle adore Hi Vi Oh Coucou Regarde sa tête Mon bébé Oui On est tout mignon Donc voilà je suis bien arrivée à la maison Ce vlog est terminé du coup Ce petit séjour parisien Même s'il était assez court est terminé J'espère vraiment que ce vlog vous a plu Comme je vous le dis c'était mon premier vlog Donc dites moi ce que vous en pensez Si à l'avenir il y a d'autres événements Ou petits séjours comme ça Vous voudriez que j'en fasse d'autres ou pas Voilà j'attends vos commentaires En tout cas merci de l'avoir regardé Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Ciao